... Depuis l'Antiquité, les rivières sont exploitées par l'homme pour produire de l'énergie, naviguer, prélever et transporter de l'eau pour la consommer ou pour les cultures. C'est pour ces besoins que l'homme a construit des barrages, des seuils. C'est ainsi que les rivières de France ont été marquées par de nombreux aménagements d'ouvrage. Avec la modernisation, l'exploitation des rivières a diminué et si certains ouvrages plus ou moins récents nécessitent d'être maintenus, d'autres n'ont plus de raison d'être. Ces obstacles induisent des perturbations et des dégradations du milieu aquatique avec des impacts sur la continuité écologique. ... La loi sur l'eau et les milieux aquatiques s'est donc fixée comme objectif de rétablir la continuité écologique sur les principaux cours d'eau. Les modalités de mise en œuvre de cette loi suscitent beaucoup d'interrogations de la part des usagers et des riverains. Parmi les différentes opérations engagées en Vendée, une opération globale d'aménagement réussie sur la rivière du Lait à la hauteur de Mareuil-sur-Lait. Je me suis aperçu, quand j'ai été élu en 2001, que la chaussée posait quelques problèmes, notamment des fuites en dessous. Et c'est là que j'ai cherché, j'ai commencé à chercher quelles solutions on pouvait envisager pour cette restauration. La commune de Mareuil, pour réaliser ses travaux, a dû solliciter la communauté de communes du pays mareuillais, adhérente au syndicat de rivière Sinerval, qui lui-même a en charge les projets de travaux et renaturation de cours d'eau sur le bassin versant du Lait à Mont. Malheureusement, sa chaussée était en voie de dégradation, était pratiquement ruinée. Et s'il n'y avait eu aucun travaux de fait, au cours des prochaines crues, la chaussée disparaissait purement et simplement. Alors techniquement, nous avons dû trouver un projet qui soit validé par les services de l'État, qui nous ont conseillés, aidés dans cette opération. Et nous avons trouvé facilement un terrain d'entente pour réaliser quelque chose de très opérationnel, qui véritablement soit efficient. Au-delà des aspects techniques, des enjeux sont présents. L'irrigation est une station de mesure des hauteurs d'eau en amont qui nécessite un maintien du niveau de la rivière. Une activité touristique et un aspect patrimonial cher à la commune. Des attentes écologiques à satisfaire. On sait qu'à continuité écologique, c'est également difficile à mettre en œuvre. Il faut prendre le temps de la réflexion sur l'ensemble des enjeux qui sont sur les sites et comment ils répondent au mieux. Dans l'esprit, le développement durable, c'est-à-dire que ce soit durable dans le temps, avec peu de coûts d'entretien, vraiment peser l'ensemble des pours et contres pour chaque enjeu et ensuite définir la meilleure solution. On ne pouvait accepter réglementairement le maintien de cette chaussée qu'à deux grandes conditions, le respect de la circulation piscicole et sédimentaire. S'agissant de la circulation sédimentaire, en 2011, s'effectuait la réfection de vannes de décharges qui permettent l'évacuation des sédiments, notamment en période hivernale. Et à ce moment-là, n'ayant plus de solution pour la circulation piscicole, la passe à poissons s'est imposée pour respecter le second critère de la continuité écologique. Donc aujourd'hui, ce complexe répond totalement aux attentes réglementaires. Cette continuité écologique s'imposait, elle allait de soi. Nous avions un petit bras existant, mais qui était totalement inopérant, puisque complètement invasé. Et c'est pour ça que ce bras qui existait a servi de support à la création de cette passe, aujourd'hui très opérationnelle. On ne pouvait pas se permettre d'aller présenter un dossier loi sur l'eau qui risquait d'être retoqué auprès des services de l'État. Donc tout de suite, ils ont été associés pour que le choix et les choix qui étaient faits par les élus dans le cadre du syndicat soient validés et compris également. On était d'abord dans l'obligation de suivre la réglementation. Je pense que ça a été un très bon compromis entre nous-mêmes, l'être d'œuvre, et puis les services de l'État. Il a une importance économique quand même considérable, puisque l'irrigation sur cette partie du lait passait obligatoirement par le bon fonctionnement de la chaussée de Mareuil. Et les irrigants ne vont pas me contredire, ils ont un système eux-mêmes très opérationnel qui s'appuie sur cette réalisation. Je fais partie d'une association d'irrigants qui regroupe environ, enfin exactement, même 25 exploitations. J'irrigue mes cultures à partir de la rivière en amont de cette chaussée de Mareuil-sur-Laye et nous avons une réserve d'eau qui déverse juste en amont de cette chaussée. La passe à poissons ne nous gêne aucunement puisqu'en fait on se sert de la rivière comme canisation pour aller jusqu'à chaque point de notre pompage. Donc je pense que c'est vraiment une réussite qui est partagée et au bénéfice de tous. La préservation de nos rivières, la qualité de nos rivières, je pense que c'est indispensable. C'est un bien pour tout le monde. La continuité écologique vise à assurer la circulation des espèces de poissons et le transit sédimentaire. Ce qui est intéressant justement, c'est que les poissons puissent circuler pour accomplir leurs besoins biologiques, notamment la reproduction. Pour les migrateurs, c'est plus les zones de croissance, on pense à l'anguille notamment. Le fait de rétablir la continuité peut améliorer la qualité de l'eau. Le fait que l'eau soit plus courante, elle va moins réchauffer, il y aura moins d'évaporation. On peut gagner en transparence de l'eau, on peut gagner en qualité de l'eau. En fonction après de la volonté locale de vouloir améliorer la continuité, on va procéder à une étude pour définir différents scénarios. Et bien sûr, c'est un scénario consensuel qui se dégagera. Ce n'est pas un scénario qui est imposé, c'est un scénario qui est accepté par tous. Alors ça avance, en Vendée, ça avance bien, moi je trouve, le sujet avance bien. C'est un travail de longue haleine, il y a beaucoup d'ouvrages. C'est tous les acteurs autour de la table, les usagers, les collectivités, les services de l'État, établissements publics, financeurs, tout se fait dans la concertation. Et le but étant justement d'éviter d'aller au conflit ou d'éviter qu'au dernier moment, il y ait des oppositions. Il y a eu des retours positifs, des fois il y a tout simplement plus de poissons, parce que l'eau est plus oxygénée. Il peut y avoir des aménagements complémentaires, les habitats peuvent être restaurés en rives, plus de courant, plus d'oxygène, plus d'habitats différenciés, plus de gammes de vitesses variées. Du coup, effectivement, il y a des pêcheurs des fois qui nous disaient « Oui, ben là, depuis que ça court, effectivement, je trouve plus d'espèces. » La continuité écologique, c'est un des facteurs qui permettent de retrouver le bon état écologique des eaux. C'est un des leviers où justement c'est intéressant de travailler parce qu'on peut avoir une amélioration de l'état des masses d'eau. Motivé par un intérêt patrimonial, nous retrouvons entre Torigny et Saint-Florent-des-Bois Gérard Beneteau, archéologue préhistorien du groupement vendéen de sauvegarde du patrimoine archéologique, sur un ancien complexe de meunerie où une chaussée gallo-romaine de 50 mètres a pu ressortir de terre. Un autre exemple de travaux conciliants, archéologie et continuité écologique. Nous sommes sur un lieu qui s'appelle le Boussacré, un ancien complexe de meunerie. Ce site a été abandonné au cours de la Première Guerre mondiale et depuis, évidemment, il s'est dégradé. C'est un ensemble très intéressant parce qu'il comporte une chaussée qui a été construite sur la rivière du Marillet, une chaussée qui fait 49 mètres de long. Et donc, nous avons proposé au syndicat des eaux du Marillet de restaurer ce site avec son accord, bien sûr, et avec les DTME. On pouvait axer cette restauration en parfait accord avec la continuité écologique de l'eau sur le site du Marillet. Il a fallu ménager, comment dirais-je, les opinions originelles sur le site dans l'apport de la population locale, de la part aussi des élus. Et il a fallu graduellement faire comprendre aux uns et aux autres quels étaient l'objectifs principaux. Un, à savoir la continuité écologique de l'eau. Il fallait que l'eau puisse circuler librement toute l'année en fonction, bien sûr, du climat et puis des saisons. Et puis, il fallait protéger au maximum le côté patrimonial archi-nectoral. Le site est très long. C'est une chaussée qui n'est pas maçonnée. Donc, il a fallu se poser des questions quant à la continuité de ce monument-là. Il fallait le reconstruire de façon à ce que nos descendants puissent le reconstruire de la même façon. Donc, nous avons veillé à ce qu'il soit restauré de la façon dont il avait été construit pour être pérennisé. Il y a trois ouvertures. Deux ouvertures liées à l'utilisation de l'eau par le moulin. Première écluse. Et la seconde écluse qui, elle, manœuvrait le canal de fuite à l'intérieur duquel était la roue à aube. Et un troisième passage, à peu près au milieu de la chaussée, qui correspond à un passage à poissons. On a véritablement fait un travail de reconstitution sur le passage à poissons qui est assez intéressant. En ce sens, c'est que je ne connais pas d'autres types de passages à poissons de cet ordre-là en Vendée. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu absolument, et j'avais insisté, pour que l'on puisse vraiment le reconstituer. En plus, il faisait un passage supplémentaire lors de la montée des eaux. Sachant qu'évidemment, à partir du moment où le laitiage commençait à monter lors des crues, ça permettait à la fois d'augmenter le passage de l'eau, sans pour ça dégrader le monument. Donc, c'était fondamental au niveau architectural. Et je pense que ça a été bien compris à la fois par les services de l'État, et puis aussi dans la rémunération, où là, on voit très bien comment fonctionnait ce système de passage. Donc, tout ça, c'est quelque chose qu'on va léguer finalement aux générations futures, à la charge pour elles, de remettre une pierre de temps en temps. de remettre une pierre de temps en temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada